Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Zaratustra pour la 5ème ronde de la Dofus World Cup dans le cadre de la saison 6 des CrossMost Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Eneripsa Sacrier-Uginac contre Osamodas, Stimmer et Nutrof. J'ai choisi de jouer l'Eneripsa O, le Sacrier-Terre et l'Uginac-R. Je vous commande ce match en différé. Quel plaisir de jouer contre cette équipe. Star du Kill c'est un joueur avec lequel je discute depuis un moment, il était passé sur mes lives à une époque. Je me rappelle qu'on avait rigolé quand je faisais des Pathogastri-Cover-Repoo pour PVP à une époque. Il jouait Sadida, on avait pas mal discuté. Je crois que c'est la première fois que je tombe contre lui, donc ça me fait plutôt plaisir. En face il y a également Ozygon que j'ai croisé en LAN à Lyon. Voilà de loin, mais il y a quelques noms comme ça que je connais. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer contre des gens qui ne sont pas des inconnus, ça régale. Bon, petite spécificité sur mes mods, j'ai choisi de jouer sans Pre-Tech. Complètement, puisque L'Uginac il est bien tanky en Fallenster. L'Ani il est en race distance avec sa Ceinture Servitude et on focus rarement à Nani dans ce genre de cas de figure. Et le Sacrieur, bah c'est un Sacrieur. Et là je pars du principe que c'est un combat qui peut durer relativement longtemps. Il n'y a pas énormément d'érosion en face, il n'y a que le Steamer qui a une capacité d'érosion. Donc mon plan de jeu ça va être de debuff l'érosion, de rush, et j'estime que j'ai une compo qui me permet de jouer sans Pre-Tech. C'est aussi des tests que je fais. Donc là l'idée c'est on fout le rush, je mets ma poursuite et, oh bah surprise, c'est un pistage. Donc voilà, le combat qui part très très mal. Trompé de sort. Les icônes ont changé de couleur. Je vous promets que le poursuite et pistage, il y en avait un, là il y a un jaune et un gris bleu. Et bah c'était l'inverse avant. Donc bah c'est une catastrophe là vraiment, je viens poser l'érosion sur l'Ossamodas. Mais voilà, depuis la dernière fois que j'ai joué au Ginnac, les icônes ont changé de couleur. Et je me suis fait brain. C'est terrible, sur l'Ugi j'ai souvent du mal. Pourtant c'est une classe que j'ai beaucoup joué à une époque en PvP. Mais tous les sorts ont changé d'icônes, de trucs et tout dans tous les sens. Donc c'est un peu triste. Et là j'ai vraiment besoin de mettre de la pression, d'installer un gros tempo sur le match. Donc c'est assez catastrophique là du coup. Ça me fait perdre 3 PA parce que j'ai passé avec 1 PA. Il me manquait un limier de ce que je voulais faire sur l'Ossamodas. Vraiment c'est terrible. Bon, en tout cas il est quand même érodé. Mais voilà, c'est vraiment pas le début de combat qu'on voudrait. Mais la bonne nouvelle c'est que l'Uginac du coup il a quand même pu correctement foncer dans le tas. Le sac rieur il est plutôt bien set up. Il a une grande ligne droite. Il va pouvoir utiliser ses outils de mobilité pour y aller. Et pour l'Enerypsa j'ai posé du coup le petit glyphe de la poursuite qui va lui permettre de rush. Donc voilà. Franchement j'estime que j'ai très très bien géré la draft. Puisque là, à moins que le combat il parte sur des bourbiers avec des ennemis qui mettent des sword game breakers. Des trucs comme ça où je m'en sors pas. Il y a quand même peu d'érosion en face. Il y a juste la foreuse. Et moi j'ai vraiment Eni ou J sacri. C'est une compo qui est extrêmement difficile à tomber sans 0D. Donc je me dis que j'ai juste à gérer correctement l'érosion. Et ça devrait être good. Là avec le sacri. Voilà. Et puis quelques hésitations. Je joue rarement le sacriur terre. Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'en jouer un peu. Mais j'ai vraiment mes réflexes de sacriur R. Là j'étais en mode je fais assaut, afflux, je chope la zone et tout. Mais en fait non j'ai pas l'assaut là. Bon c'est pas gravissime. En tout cas là l'idée c'est surtout de casser la distance. C'est vraiment ça l'intérêt de monter 1. Lénu qui vient poser sa petite musette sur les 3 persos. Plutôt bien placé. Enfin bien placé pour les persos qu'elle prend dedans. Mais elle pourra pas trop se barrer trop loin. Il me pose la monnaie sonnante, les bennes sur mon Uginac. Donc c'est clairement l'Uginac qui va prendre. Voilà comme vous le voyez sur l'Uginac je suis bien tranquille. Là vraiment en phalancteur. Entre 30 et 40% de résistance dans les éléments. Donc voilà très 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 contrarié par le fail de l'Uginac. Mais sinon mon début de combat est plutôt correct. Là je suis parfaitement placé pour pouvoir faire un mode ralliement. Gagner encore 2 PM de plus avec Lenni. Et j'ai la ligne de vue sur la musette. Voilà c'est vraiment ce que je voulais. Pouvoir venir clear direct. Voilà je me fais pas prier. Et je me dis aller en crit ça passe. Bon ça passe pas. La petite flamiche haut qui régale évidemment. Bienvenue sur Dofus 2.65. C'est magnifique. Alors là j'ai 4 PA en arabe. J'ai pas grand chose à faire en termes de ligne de vue et compagnie. Je regarde un petit peu ce que j'ai en stock. Je me dis vas-y on libère. On tape sur les nus. C'est vraiment pour utiliser les PA. Il me manquait un PO pour choper le Samodas. J'aurais limite pu poser une Arachnée. Ça aurait peut-être été tout aussi bien. Parce que là taper les nus sur ses boucliers Pritek. Quand il est pas érodé c'est vraiment. A part pour des locs éventuellement des. Des vulbis et des ocres. Ça sert pas à grand chose. Bon voilà le Steamer. Du coup qui est en aurore pourprunt. Qui part avec la petite excavation sur Luginac. Donc l'érosion est placée. Pour l'instant il n'y a que Luginac qui a pris l'héros. Batiscaf Brise là. En face ça réagit à ma pression. Ça utilise beaucoup d'outils défensifs. La petite Flamiche pour finir le tour. Donc là bon je suis à 4200 pb max sur Luginac. C'est à peu près en phase avec Scalosa Modas. Là j'ai plusieurs options. C'est soit je flair. Soit je me dis en vrai ça va se jouer à l'héros. Donc ça me pose aucun problème de perdre. Ça me pose aucun problème de perdre les raids. Et je me dis il y a un truc à faire c'est défoncer la foreuse en fait. Je tue la foreuse ils n'ont plus des rouilles. Je ne peux plus perdre. C'est très très simple le plan de jeu. Là je réfléchis un peu sur quels sont les sorts à utiliser pour optimiser mon rox. En plus l'ossa il est embriselable. Donc raison de plus pour bourriner la foreuse. Je viens tacler l'ossa. La foreuse il aurait 700 pb. Là il y a le sacri qui joue derrière. A priori ça va complètement bien se passer. Il n'y a pas trop d'options pour la faire survivre. Le sacri a tous ses outils de mobilité. Là bon l'ossa me tabasse un peu. C'est pas très méchant. Franchement ça passe. Les bouvetous qui sont posés. L'envol. En beau petit tour de l'ossa qui était plutôt propre. Là l'UJ est quand même en position de se prendre une petite sauce. Je bouffe un peu de retrait aussi. J'ai 55 d'esquive c'est assez léger. Belle synergie entre les bouvetous de l'ossa modas et la monnaie sonnante de l'énutrophes. Qui prog des dégâts sur le retrait PA. Et là je vois que mon UJ commence à déjà bien baisser. C'est assez flippant. Mais encore une fois il est érodé. Il est érodé qu'à 20% en même temps. L'érosion de steamer est assez limitée tout de même. Et il faudra juste que je fasse gaffe. A pas prendre trop cher derrière. Je me dis ça va. C'est encore correct. C'est compliqué vraiment psychologiquement là. Avec le fail T1 de l'UJ de se dire. Bon on va faire un truc acceptable. Mais faut pas faire trop d'erreurs dans le combat quoi. Là j'ai déjà bouffé mon quota de trucs foireux. Ok la foireuse qui tombe. Donc plus de problème d'érosion. J'hésite à lâcher sacrifice, perfusion, un truc dans le genre. Je me dis bon la perfusion déjà c'est un peu incontournable. Et je lâche également le sacrifice. Et là bon je mets l'assaut pour prendre la zone. Mais avec le recul c'était pas le mieux à faire. J'étais parti en focus sur le... J'étais parti en focus sur le Samodas. Et j'aurais mieux fait de lui caler une flammiche ou un mantiscro. J'avais la lune de vue en mettant un gauche de l'énutroph. Parce que là l'ébène il part dans le vide du coup c'est un peu débile. C'était clairement une erreur. Je me demande si j'aurais pas pu également tuer la... La foreuse avec ravage. Enfin je crois que j'avais regardé et il aurait fallu que je crit. J'ai pas beaucoup de crit sur le mod. Bon l'ougi du coup bah là qu'il se fait soigner à la perfusion. Il prend un peu de retrait. C'est pas dramatique. Surtout là je suis plus érodé. Donc en soi là y'a vraiment plus de soucis. Et là bon bah le plan est simple. L'ossa il est érodé à 40%. En face ils ont plus d'accès à l'érosion avant longtemps. Dès qu'il repose une foreuse je la bourre. Et bah voilà. J'ai la variante proie sur le Jynac. Qui fait que je me soigne quand je tape. J'ai l'enni-eau qui fait du soin en zone. J'ai le Sakri qui se régène en zone. Qui peut transférer de la vie. Et là je suis content. Voilà la première fois que je joue contre eux. Le match est gagné. C'est pas perdable tout simplement. Le fracassant qui ne passe pas. Mais les dégâts quand même qui passent plutôt correct. A noter que j'ai mis un Turquoise sur mon Eni. Voilà comme j'ai pas joué avec le... Avec Pre-Tech. Y'a un tout petit peu de 2 crit sur le mod. Et je me suis dit vas-y go Turquoise. On tabasse. Je suis plutôt pas déçu. L'appel qui m'a... Voilà qui m'avait un peu repoussé. Mais qui est pas suffisamment impactant pour que l'enni passe tour. Donc au final ça change pas grand chose. Le Samodas qui passe en dessous des 3500 pb max. A peu près égal avec mon Oji du coup. Sauf que là mon Oji est complètement safe. 14 PA sur le Steam. Bon ça met des blindages. Tout ça ne sert pas à grand chose puisque... Ne sert pas à grand chose puisque je suis en full érosion. Petit coup d'arc-on qui est pas sur mon Oji. Ça me tape très très peu. Je suis en Phalanster. Plus j'ai proc le passif. Là bon ça switch en Batiscaf évidemment. Il y a toujours le Brise-Lame d'ailleurs. Donc là la grande question c'est avec logique est-ce que je fais ? Et je me dis en vrai je vais bourrer le bâti. C'est peut-être pas plus mal. J'aurais également pu choisir de full clear les invoques. Avec 3 carcasses. J'aurais full stacké. D'un autre côté il faut que je repose l'érosion sur l'Ossa. C'est peut-être le plus important parce que là une fois que le Batiscaf va tomber il faut que l'érosion soit posée. Donc je me dis bon j'y vais comme ça. Comme ça l'érosion est reposée. Je mousse mes carcasses. Et le Batiscaf se fait bien entamer en PV. Je pense que c'était le meilleur tour. Si j'avais pas eu besoin de replacer l'érosion à ce moment là. J'aurais full clear les 3 invoques je pense. L'Ossa Modas qui fait ses trucs d'Ossa Modas. A chaque fois que je vois le Tofu. Le gros Tofu là ça me fait flipper. Tofu doré que je trouve assez dévastateur. Ossa c'est vraiment une des classes pour lesquelles c'est le plus urgent que j'apprenne à la jouer. J'ai l'impression que c'est tellement fort. C'est probablement la plus forte classe en PVP actuellement. Notamment avec le mode Terre R là qui est assez courant. Je trouve ça tellement puissant. C'est assez impressionnant. Ah voilà les patates du Tofu sont énormes. Heureusement là je vois quelque chose qui commence à me plaire sur le Sacri. Je vois une grosse zone avec l'Ossa qui est mon focus. Le Batiscaf que je dois clear. Des invoques que je dois virer. Le steamer qui est pas loin. Je joue avec Bains de sang. Et non pas avec Supplyce que j'utilise sur des modes d'agilité. Bains de sang donc c'est le gros sort qui tape en zone en vol de vie. Là je me dis bah je vais me faire un mode recon sans tuer en toutes les invoques. En plus là je vois qu'il les met en paquet. Et là évidemment je suis ravi quand je vois ça. Là j'ai qu'une envie c'est de choper la place du Tofu. Pour pouvoir faire un afflux. Choper le steam. Prendre tout le monde. Mais le Tofu finit dessus. J'ai pas l'assaut là. Il m'aurait vraiment fallu assaut afflux. Mais objectivement. Ouais là je fais une projection. Pour aussi taper l'Ossa en diagonale. Pour pas que les dégâts passent en sacrifice. Bon je me fais quand même là un gros gros bon sang. Je me régène du 1000. On tue les invoques. Là vraiment c'est un tour qui régale. Là j'hésite. Je me dis bon est-ce que j'ai besoin de me safe un peu. J'ai le passif c'est ok. Je pourrais. J'ai plusieurs options là. Je me prends la zone double émeraude. Je suis habitué à jouer en crocobur aussi à chaque fois. Je me dis ok je prends pas de régène. Donc là le tour évidemment il est jouissif. Mais j'aurais mieux fait de faire une transpo sur le Tofu. De faire un afflux pour choper le steam. Et en fait j'avais absolument toutes les invoques. Et j'ai tué les deux Tofu en plus. Et c'était un tour un peu plus clean je pense. Je regrette de pas l'avoir fait là en regardant le replay. Ça aurait été plus opti. Et là du coup ça switch en dégâts sur mon sacri. Je me dis bon a priori y'a pas trop trop de soucis. La pelle qui veut me pousser. Mais je suis en servitude. Donc indéplaçable. Ça ça régale. Donc là y'a juste un truc à faire. C'est de pas perdre le sacri. Et de continuer à bourriner. Prendre les zones pour tuer les invoques. Héroder l'ossa. 6 free wins à l'autoroute. Bon le sacri prend quand même un peu de dégâts. Et là j'hésite un peu. J'ai envie de prendre de la grosse zone éclatant. Mais je me dis en vrai j'ai pas besoin de jouer trop safe. A priori. Juste je mets un max de pression sur l'ossa. J'hésite à mettre un solida sur le sacri. Et je me dis en vrai vas-y good ça passe. Je l'ai amené. J'aurais pu faire juste un mot interdit sur l'ossa. Et venir abner solida. Et mode régène sur le sacri. Mode régénération qui a énormément de valeur sur un sacri. Et à 7000 PV évidemment ça régale. Le steamer bon qui a beaucoup de PA. Mais il a pas spécialement de tourelle. Il a été 13 PA. Il proc son abyssal. Mais a priori bon. Là les dégâts sont très très modestes. Y'a pas la foreuse boostée. Le sacri est quand même relativement tanky. J'ai en souffrance 6. Donc ça réduit bien les dégâts. Pareil coup d'art compte. Tout ça ne m'inquiète absolument pas. Je jacque quand même mon pack de sang. Parce que c'est le danger. C'est de me faire debuff le pack de sang par l'anutroph. Mais je me dis en vrai ça passe. J'hésite à faire férocité pistage. Pour proc des boucliers éventuellement. Comme je le dis. Je me rends compte que je suis un peu en danger. Donc là je fais le tour de clear à la carcasse boostée. Sur les invoques. C'est pour ça que je joue UGR contre l'ossamodas. C'est tellement fort. Ça défonce absolument toutes les invocations. Je me dis bon férocité pistage ou pas. Parce que là y'a le sac qui joue derrière. Je fais quand même la férocité. En me disant peut-être ça va proc. Mais là je commence à un petit peu serrer les fesses. Je me dis mais je perds mon pack de sang. J'ai été debuff par les nus. Et j'ai beaucoup moins de vie que ce que j'ai l'habitude d'avoir en fait sur un mode HD. Que je joue beaucoup beaucoup plus le mode HD. Et le fait de pas avoir eu la régène de la crocobure. Auquel je suis habitué. Mais ça fait un peu mal anticiper ce que j'allais prendre. Et la capacité à tanker. Et là je me dis bon il a 4 PA. On est good quoi. A noter que j'ai aussi l'ébène. Et là je me dis ah bah yes. Bah j'ai full grid. Et j'ai pas voulu me soigner. Je me suis dit on va pas faire durer. En plus je voulais stream après. Et voilà bah le full grid. J'avais juste à faire un truc un tout petit peu défensif. Soit la mutilation sur le sacri. Soit une férocité de pistage avec l'ougie. Soit surtout ce qui était le mieux à faire. C'était de mettre un mode solidarité avec l'enni. On a un sort sur l'enni qui soigne du 1000 pour un PA. Et je l'ai pas lancé. Donc je suis un peu dégoûté. Première fois que je croise ces gens que je connais. J'avais très bien géré mes mods madraft. J'avais gagné. Vraiment là c'était imperdable. Et bah j'ai eu grid. J'ai voulu aller trop vite. Je suis pas hyper habitué au sacriur terre. Qui ne tanque pas exactement de la même façon que mon sacri air. Et ne se régène pas autant. Et voilà. Bon du coup c'est un peu dommage. Bah GG à eux. C'est leur fait une victoire. Moi je considère quand même ça comme une victoire. Comme dans ma progression dans les drafts. Et ma compréhension des mods. Parce que là voilà j'avais vraiment fait toute la partie difficile du combat. Et bah c'est juste un petit fail de gestion de CD. Et trop de confiance dans ma capacité à tanker. Et ça m'apprendra. C'est pas grave. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Donc GG à eux. C'était un match plutôt sympa. Et j'espère retomber contre eux au plus vite. Voilà. J'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tout le lien en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501.